Et un amendement. Francie Mégevant. Le groupe RCSE propose l'amendement suivant. Considérant l'avis défavorable émis par la commission consultative des services publics locaux sur le choix du mode de gestion des parkings en ouvrage métropolitain à une CEMOP le 13 juin 2017. Considérant l'analyse préalable de l'assistance à maîtrise d'ouvrage démontrant l'intérêt financier pour la collectivité comme pour les usagers automobilistes d'un mode de gestion par une société publique locale. Selon les projections, il faut le préciser, une CEMOP investira 5,5 millions et versera annuellement 2,5 millions de redevances à la métropole alors qu'une SPL investira près de 6 millions et versera 3,6 millions de redevances soit plus d'un million qu'une CEMOP. Une ESPL par ailleurs permettra également une plus grande souplesse en vue d'une politique de stationnement globale intégrant les parkings relais et dans la perspective de la dépénalisation du stationnement du 1er janvier 2018. Considérant enfin la disponibilité de collectivités partenaires, il est proposé de remplacer le texte suivant d'approuver le principe de création d'une CEMOP adossé à un contrat unique portant délégation de services publics de type affermage pour la gestion du lot Grenoble-Alpes-Métropole relatif à l'exploitation des parcs publics de stationnement en ouvrage de Grenoble-Alpes-Métropole, d'autoriser le Président à engager toute procédure et à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de la création d'une CEMOP pour la délégation de services publics. Nous proposons de remplacer par d'approuver le principe de création d'une société publique locale et de lui déléguer l'information, la gestion et l'exploitation du stationnement pouvant lier le jalonnement et la lisibilité des parkings relais avec la participation du syndicat mixte des transports en commun ainsi que la tarification, l'exploitation des parkings en ouvrage métropolitain, la collecte des recettes de stationnement de voirie avec la participation d'une des communes impliquant du stationnement payant et enfin d'autoriser le Président à engager la mise en œuvre d'une ESPL pour la délégation de services publics. Merci.